Comme des airs de petits marchés. Mais ici, à Lagorre, on vient chercher ce que l'on a commandé. Vous n'avez pas de panier ? Non. Je peux vous donner une cagette ? Parce que vous voyez, il y a ça en légumes. Je vais vous chercher une cagette. Pour beaucoup comme Benoît, le confinement a été une prise de conscience pour consommer mieux. Pendant le confinement, on s'est dit que c'était le bon moment pour manger un peu plus local. C'est toujours frais, et puis c'est des produits de saison. Enfin voilà, on a l'impression d'être... On sent un peu mieux, quoi. Vous commandez sur le site, jusqu'au mardi soir. Cette mise en relation entre consommateurs et producteurs, c'est grâce à Béatrix. Depuis 2015, elle dirige cette ruche, une plateforme internet où les clients choisissent leurs produits. Et en confinement, les commandes explosent. Il y a effectivement un regain de commandes. Tous ceux qui viennent, reviennent. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus, on en parle de plus en plus. Donc j'espère que ça va se confirmer et que ça va se développer. Un gain d'intérêt forcément bénéfique pour les producteurs. Jérôme Bourdeau écoule ses produits en vente directe ou sur les marchés. Et depuis ses temps, il livre également ses produits dans des ruches. Ses ventes représentent 8% de son chiffre d'affaires. L'avantage, c'est qu'on a une relation déjà avec la clientèle et pas face à un client, en fait. Et puis qu'ils décident des prix. Là, on décide de nos prix et on est rémunérés à la juste valeur de nos produits. Consommé frais et local, la demande est de plus en plus forte. Signe que les habitudes sont en train de changer. Signe que les habitudes sont en train de changer.